Invité de la matinale sur NC Première Ce matin nous recevons Monique Villissec, historienne spécialiste de la commune du Mont-d'Or. La première partie avec les questions de Thierry Bellement. Bonjour Monique Villissec. Oui bonjour. Aujourd'hui et demain, Saint-Louis ouvre ses portes. C'est un événement à ne pas manquer. Oui, c'est un événement à ne pas manquer je pense parce que c'est une occasion de voir Saint-Louis autrement. Oui, pour commencer, est-ce qu'on doit dire tribu ou mission de Saint-Louis ? On doit dire les deux parce que les deux sont liés, l'histoire a lié les deux. C'est la fondation de la mission qui a entraîné la création de la tribu de Saint-Louis. Oui, c'est ça, la religion, l'évangélisation n'est pas étrangère à la naissance de Saint-Louis. Racontez-nous un petit peu. Pour comprendre, il faut remonter un petit peu plus loin. Il faut savoir que ça remonte au début des missions, c'est-à-dire en 1843, quand les missionnaires sont arrivés à balade. Et ça a été un échec, des échecs successifs, je devrais dire, qui ont entraîné les missionnaires à trouver une autre solution. Et c'est le père Rougeron qui va reprendre une idée des pères qui avaient fait ce système au Paraguay. C'est ce qu'on appelle une réduction. Une réduction, ce n'est pas réduire quelqu'un, au contraire, c'est les ramener vers un autre système de vie où il y a la religion, bien sûr, mais il y a aussi une éducation. Donc c'est ça qui a emmené. À partir de là, il y a eu cet échec-là. Et donc les pères se sont réfugiés. La première réduction, c'est la conception, en 1855. Mais rapidement, c'était trop petit, il y avait déjà beaucoup de monde. Et ça a été la fondation de Saint-Louis en 1856. Et qui sont les premiers à s'installer dans cette mission, à suivre les pères ? Ce sont ceux qui étaient dans le nord et qui ont choisi de suivre les pères et de vivre d'une autre façon. Parce que les pères, ils apportaient la religion, mais ils apportaient aussi un autre mode, une autre façon de vivre, comme la culture, les vêtements. Donc ils ont choisi de leur propre chef. C'est un choix. On ne les a pas poussés, on ne les a pas traînés. C'est eux qui ont choisi de venir et de suivre les pères, justement. Donc ce sont les premiers, ce sont les tout-hauts. Mais en fait, il y avait tout haut, Puebo, Balade, Ouagap, en fait tout ce secteur du nord où les pères avaient commencé à évangéliser. Et il y a, je vous dis, une partie qui a suivi. Donc ils ont suivi ces religieux. Et ensuite, on parle de clans qui ont été chassés de leur terre. Oui, parce qu'au cours de l'histoire, il y a eu des événements particuliers. Il y a eu comme, par exemple, la révolte de 1878 qui va entraîner des familles qui vont être obligées de partir. Donc si vous voulez, la mission avait besoin aussi d'accueillir ces personnes. Et ce qui fait que le schéma de regroupement de Saint-Louis est particulier et fait de différents villages qui vont se construire au fil du temps. Il y a les tout-hauts, il y a les gens de Boulou-Paris, il y aura des gens de Païta, de Yahweh, de Lillouin. Donc ça va donner un schéma de regroupement particulier qui va... Alors c'est vrai qu'en plus, ces gens ne parlaient pas la même langue non plus. Et ça va aboutir au taillot. Oui, on dit que c'est un créole, une sorte de créole. Oui, c'est une sorte de créole. Oui, parce que si vous voulez, comme Saint-Louis va être vraiment un schéma de regroupement particulier. Parce qu'en plus, la mission, comme elle va se développer de façon extraordinaire, elle va apporter non seulement des gens, beaucoup de personnes mélanésiennes d'endroits différents, mais en plus d'autres personnes. Donc pour se comprendre, ce qui est extraordinaire quand même de créer une nouvelle langue au XIXe siècle, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où ça a été créé. Donc ils ont été obligés de se comprendre et ils ont inventé... Cette langue est venue d'elle-même, quoi. Et tous ces apports, ces familles se sont mélangées entre elles, finalement ? Oui. Au sein de la tribu ? Oui, c'est-à-dire les villages sont restés quand même dans leur coin, si vous voulez. Mais il y a toujours eu, par exemple, je dis toujours au début pour montrer ce partage, il y avait toujours un feu qui brûlait au milieu et on s'installait avec des nattes. Il y a toujours eu cet esprit au centre, on se regroupait et on venait au milieu et on partageait. Voilà, donc il y avait différents endroits, mais toujours ce symbole au milieu du feu où on venait tout autour pour parler, pour échanger. Et qui représentait ces familles ? Qui étaient les chefs coutumiers ? Le premier chef coutumier, c'est Joseph Wamitan. Wamitan, et après qui est devenu Wamitan. Et pourquoi dit-on aujourd'hui qu'il y a deux chefs coutumiers, enfin qu'il y a deux branches au sein de la tribu ? D'où ça vient ? Oui, ça c'est le problème de l'origine, justement, au sujet des terres, quoi. Des premières terres. Le problème vient de là. Donc c'est là qu'il y a une divergence entre la chefferie Mouyatéa et la chefferie Wamitan. Comment arrivent ensuite les familles walisiennes ? C'est ça la seconde vague de migration ? Pas du tout. Alors dites-moi. Pas du tout. Disons la plaine de Saint-Louis, les pères, premièrement, voilà. Ce qui va se passer, c'est que les pères, au début, ils ne sont pas du tout installés là. Ils sont installés, c'est le village de Saint-Paul, ils sont installés au bord de mer, à l'embouchure de la Tille. Sauf que c'est un endroit particulièrement marécageux et pas du tout commode. Les débuts ne sont pas faciles, parce qu'il y a quand même eu des affrontements avec Candio, qui était le chef des Boulary, qui acceptait mal de voir les terres, des personnes arrivées sur ces terres. Donc les débuts vont être un peu difficiles. Il faudra attendre 1859 pour que le père Vigourou, lui, il a une idée. Il va s'installer plus haut, à l'endroit actuel, là, sur cette petite colline. Et le père Vigourou se rend compte que c'est l'eau, on a besoin d'eau pour vivre. Et il va avoir une idée absolument géniale. Il va dévier la Tille. Et en déviant la Tille, il va créer toute une série de chutes d'eau qui va entraîner des usines. Il va créer des usines. Et à partir de là, Saint-Louis va prendre... Ça va changer complètement la mission. Parce qu'à partir de là, on va engager des cultures qui vont être des cultures immenses. Ça se chiffrait par hectare. Donc, si vous voulez, la première culture, ça va être de nourrir. Parce qu'une mission, une réduction, c'est vivre en interne, c'est vivre en circuit fermé. C'est-à-dire qu'il faut se débrouiller par soi-même. Il faut bâtir, il faut nourrir, il faut se loger, il faut vêtir. Toutes les personnes qui sont là. Donc, à partir de là, va naître quelque chose d'extraordinaire. Parce que la chute d'eau va permettre la construction d'une scierie. La scierie va permettre de construire. À partir de là, on va pouvoir moudre le grain. Vous voyez, il va y avoir tout un enchaînement. Et on va pouvoir cultiver. Bon, il y a toute cette partie de culture maraîchère, parce qu'on en a besoin pour nourrir. Mais on a besoin aussi de... Ils vont se lancer dans la canne à sucre. Parce que la canne à sucre, c'est une autre aventure. Oui, on en parle tout à l'heure. On continue à en parler avec vous. Si vous voulez, effectivement, Saint-Louis, vous le disiez, était entre 1860 et 1870 le premier centre industriel de la Nouvelle-Calédonie. Vous nous en parlez encore davantage tout à l'heure. Monique Vilsack, vous restez avec nous. Oui, désolé.